Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition régionale. Au sommaire de l'actualité du jour, premier pas et première critique pour Philippe Vigier. Le nouveau ministre en charge des Outre-mer a pris officiellement ses fonctions ce matin après la passation de pouvoir avec Jean-François Carinco. Une nomination qui suscite des grincements de dents chez les parlementaires. Max Matiasien renvoyé en correctionnel pour abus de confiance et détournement présumé de fonds publics. Le député de la troisième circonscription est mis en examen dans le dossier de la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Coup d'envoi du All Day In Festival, 13 000 festivaliers sont attendus pendant trois jours au moule. Commerçants et hébergeurs se frottent les mains, les retombées économiques sont bien réelles, vous le verrez. Et puis le monde des médias en deuil, Gérard César n'est plus. La voix du célèbre journaliste sportif réalisateur s'est éteinte hier soir à l'âge de 77 ans. Plus d'hommages et retour sur une carrière incroyable dans ce journal. Philippe Vigier a donc fait ses premiers pas ce matin à la rue Oudino. Première journée au pas de charge pour le nouveau ministre délégué en charge des Outre-mer. Il a effectué sa passation de pouvoir avec Jean-François Carinco tôt ce matin. En présence de son ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et puis, premier conseil des ministres dans la foulée, Pierre Lacombe avec Amandine Poncé. Ils se présentent ensemble sur le perron de la rue Oudino. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, accompagné de Jean-François Carinco et de Philippe Vigier. L'un s'en va, l'autre arrive. Une passation de pouvoir chaleureuse et républicaine avec d'abord un hommage appuyé aux sortants. Tu as travaillé sans relâche, je suis absolument témoin de 4h du matin à 4h du matin. Pour régler tous les problèmes nombreux qui étaient avant toi. Et tous les problèmes nombreux malheureusement qui se créent pendant que nous étions là. Un an de travail et des millions de kilomètres parcourus. Jean-François Carinco a visité tous les territoires ultramarins. Il ne le cache pas, il est fatigué, mais satisfait du devoir accompli. Je suis heureux et fier d'avoir servi les Outre-mer. D'avoir servi la République, d'avoir servi son président. Le nouveau ministre chargé des Outre-mer est le dernier à prendre la parole. A 65 ans, Philippe Vigier étreme son nouveau costume de ministre avec un engagement. Être au plus près des territoires et de leurs préoccupations. Je vais dire aux hommes et aux femmes sur ce territoire que je serai à leur écoute. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a aussi des capacités absolument exceptionnelles. Et bien, je crois que cela exige de la part du gouvernement de la République qu'on soit à la hauteur de ces enjeux. La passation de pouvoir terminée, Philippe Vigier entre dans le vif du sujet. Premier conseil des ministres et déjà les premières pressions. A peine nommé, le choix de l'ancien député de l'Heure-et-Loire agace la délégation Outre-mer de l'Assemblée. Il faut des gens qui puissent porter haut et fort nos revendications, nos besoins, nos réalités qui ne sont nullement présents qu'aujourd'hui de façon concrète et pérenne. Et ça, c'est dommageable et très malheureux pour l'avenir en tous les cas. Dans quelques heures, Philippe Vigier effectuera son premier déplacement Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Le nouveau ministre accompagne le président de la République en tournée dans le Pacifique. Une nomination qui suscite de vives réactions, vous l'avez vu, et qui provoque une véritable levée de boucliers des députés ultramarins. Le profil du ministre. Mais surtout, ce changement de jour après l'annonce d'un plan d'envergure pour l'Outre-mer ne passe pas. Pierre Lacombe. Une nomination qui fait l'effet d'une bombe. Les réactions ne sont pas faites attendre envers Philippe Vigier, nouvel occupant de la rue Oudino, fraîchement investi. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous, ultramarins. C'est comme ça qu'on le reçoit, par rapport au profil du nouveau ministre délégué des Outre-mer. Dans la mesure où on a eu à échanger avec lui à plusieurs reprises dans l'hémicycle. Et sa posture, ses propos, son comportement vont à l'encontre même de ce que nous véhiculons. Et donc ça risque de poser un problème sérieux. Là, aujourd'hui, on repart de zéro, on ne sait pas vers quoi on va. Pour d'autres, c'est un homme déconnecté des Outre-mer, loin des questions actuelles. Par contre, nous sommes assez choqués par cette nomination, par un collègue qui méprise l'Outre-mer. Et qui est méprisant, arrogant vis-à-vis de l'Outre-mer. Et rappelez-vous, c'est lui qui a sorti la phrase, des pratiques occultes pour pouvoir faire face au Covid. Et donc, nous sommes effectivement, cette nomination ne nous satisfait pas du tout. La colère laisse place à l'inquiétude concernant la continuité des travaux déjà commencés par son prédécesseur. Que vont devenir les différentes décisions qui ont été prises ? Est-ce que tout le monde peut être sous la même ligne ? On ne peut pas être avec une autre personne qui puisse mettre en application de manière différenciée ce qui a été pensé communément dans une discussion qui émane de l'appel de Ford of France de l'an dernier. Philippe Vigier, qui dans une interview a pourtant indiqué qu'une feuille de route a été établie, il se laisse également la possibilité de trouver de nouvelles solutions. Et parmi les dossiers qui attendent le nouveau ministre, il y a celui de la Vichère. Johnny Hajar, député de la Martinique, a présenté lors d'une conférence de presse les points clés d'un rapport élaboré avec sept députés ultramarins adoptés à l'unanimité dans l'hémicycle. Ce rapport de 300 pages vise à réduire les coûts. Victor Pérez-Boucheron, Amandine Concé. C'est peut-être un tournant important pour les territoires ultramarins. Le rapport présenté par le député PPM de Martinique, Johnny Hajar, à l'Assemblée nationale visant à lutter contre le coût de la Vichère. Dans une démarche prospective, ce rapport vise à lutter contre, je cite, les multiples défaillances de l'Etat qui ont accru les vulnérabilités et le coût de la vie. L'une des mesures, c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'on ait le modèle corse appliqué chez nous aussi. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une discrimination qui soit aussi importante. Et donc nous devons pouvoir, même si nous sommes plus loin, mais c'est aussi 2,7 millions d'habitants, je parle, des territoires dits d'outre-mer par rapport à la France hexagonale. Donc nous devons pouvoir bénéficier de cette continuité territoriale. Première étape indispensable pour inverser la tendance du coût de la vie, l'organisation d'États généraux demandée par le rapporteur. Pour la majorité, un doute s'installe concernant sa légitimité. C'est une proposition du rapporteur. Je ne suis pas sûr que ce soit retenu, on verra bien. On sort d'un comité interministériel sur l'outre-mer, qui est un moment de dialogue fort entre le ministère des Outre-mer, donc l'État, le gouvernement et les collectivités locales. Les travaux tombent en plein remaniement ministériel. Jean-François Caranco poussé vers la sortie au profit de Philippe Vigier. L'opposition veillera à ce que le nouvel occupant du Mélétum travaille sur les projets de développement des territoires. Je verrai. Il est nouvellement nommé. Je ne sais même pas qui il est. Donc on verra progressivement et on agira en conséquence dans l'intérêt du peuple. Dans une interview, le nouveau ministre délégué a indiqué qu'une feuille de route a été établie. Il se laisse également la possibilité de trouver de nouvelles solutions. Max Mathiazin renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre avec deux autres personnes dans le dossier de la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre, quatre ans après l'ouverture d'une enquête préliminaire. Il est mis en examen pour abus de confiance et détournement de fonds publics. Max Mathiazin est mis en examen pour abus de confiance et détournement de fonds publics. Directeur de la Caisse des écoles, au moment des faits, l'actuel député de la troisième circonscription doit répondre de l'usage irrégulier d'un compte carburant ouvert dans cette station-service des Zabim. Un compte carburant dont il était l'un sinon le principal bénéficiaire. Le montant des sommes détournées est évalué à un peu plus de 6 000 euros. Max Mathiazin doit également répondre de la vente illégale de deux véhicules utilitaires de la Caisse des écoles, véhicules qui appartenaient en réalité à une société de financement. Contacté, le parlementaire juge le dossier d'instruction bancale et promet de s'exprimer au cours d'une conférence de presse dès son retour de Paris. Deux autres personnes sont également poursuivies dans ce même volet. Bernard Leport, vice-président de la Caisse des écoles de 2008 à 2014, est mis en examen pour détournement de fonds publics. Il a non seulement bénéficié également du compte carburant, mais il en a été le principal organisateur, puisque c'est lui qui a procédé à l'ouverture officieuse de ce compte en juillet 2013. Enfin, Robert Cagnac est mis en examen pour recel d'abus de confiance. Il est reproché à cet agent de la ville de Pointe-à-Pitre d'avoir gardé l'un des deux véhicules utilitaires, tout en sachant qu'il ne l'avait pas payé. Ces trois personnes sont désormais renvoyées devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. La date d'audience n'a pour l'heure pas encore été fixée. Opération coup de poing pour lutter contre les stupéfiants et la prolifération des armes. Xavier Lefort, le préfet, était aux côtés des gendarmes en opération hier soir dans la périphérie de Pointe-à-Pitre, dans des lieux fortement criminogènes. Trois individus ont été interpellés et des produits ont été saisis à l'issue des contrôles. C'est une manœuvre offensive. Il faut arriver en vitesse, car il convient de surprendre. Et pour cela, il faut compter sur un maître chien. Ce soir, aux côtés des gendarmes et des policiers, deux équipes synophiles sont mobilisées. Elles sont à la recherche d'armées de stupéfiants. Malcom, le berger malinois, ne s'y trompe pas. Il est tout de suite attiré par plusieurs sachets de drogue. Le but de l'opération ce soir est vraiment de gêner les dealers. Xavier Lefort, préfet de Guadeloupe, qui a fait de la lutte contre les stupéfiants en cheval de bataille, s'est joint aux 28 militaires mobilisés. L'objectif, c'est quand même, in fine, de rétablir les lois de la République dans ces quartiers, encore une fois, très très difficiles. Et ça suppose une action au quotidien des forces de police et des forces de gendarmerie. Dans cette ruelle, où règne une ode au cannabis, rien n'est laissé au hasard. Des armes, des munitions et des stupéfiants peuvent être cachés. L'équipe a pour mission de les dénicher. C'est ce qui est en train de se passer. Là, vous le voyez, il y a une personne qui a été interpellée manifestement en possession de stupéfiants parce qu'ici, on est dans un quartier où on sait que les trafics de stupéfiants sont très nombreux. Ce soir, trois individus ont été interpellés. Deux pour détention de stupéfiants et un pour recel de vol. Ce sera sans doute l'un des plus gros événements de ces vacances. La Holday Inn est de retour ce vendredi pour trois jours de festivité. Plus de 13 000 festivaliers sont attendus. Rue Gustave, au Moule, pour cette 7e édition. Une aubaine pour les nombreux restaurateurs et loueurs de gîtes. Lydia Quérin, Christian Danquin. Un peu de détente avant de s'ambiancer lors des concerts de la Holday Inn. Ces deux amis ont prévu de dormir ici à quelques pas du festival. Pour trouver cette pépite, pas le choix, il a fallu s'y prendre tôt, très tôt. On regardait depuis très longtemps, mais en fait, les gens, ils servent très vite aussi, très rapidement. Du coup, après, c'est assez... Il reste des villes, mais c'est plutôt sur Saint-François par ici. Du coup, le Moule, on a eu de la chance quand même de trouver. Oui, c'est vrai. On réside sur Bimao et du coup, faire les trois jours Bimao-Moule, ça aurait été un peu compliqué. Comme beaucoup d'hébergements de la commune, ce gîte affiche complet pour ce week-end de festivité. Quatre bungalows et trois appartements à partir de 60 euros par jour. Une aubaine. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a une période qui ramène toujours du monde. Beaucoup de demandes. Les gens sont très intéressés. La Martinique aussi, il ne faut pas croire. La Guyane aussi. Mais beaucoup de la Martinique, les gens sont venus. L'année dernière, j'ai eu du monde de la Martinique. Ici, tout doit être fin prêt pour ce soir. Ce week-end, il n'y aura pas de service le midi pour mieux accueillir les festivaliers en soirée jusqu'à 3 heures du matin. Le restaurateur attend plus de 150 clients tous les soirs. On est toujours remplis, mais la Hold'In, c'est vraiment un festival qui ramène énormément de personnes. Donc j'ai une grande clientèle qui m'a déjà averti qu'ils viennent, qu'ils veulent réserver, etc. Donc ce soir, on se prépare déjà ce soir et mon équipe sera avec moi ce soir. Le moule se part de ses habits de fête. Partout dans les rues, les commerçants proposent accessoires et vêtements pour les retardataires. Depuis qu'il existe, le festival représente une bonne affaire pour l'économie locale. Sous 15 000 personnes la dernière fois, 60 % venaient de l'extérieur de la Guadeloupe. Ce qui veut dire que toutes ces personnes sont venues à moule. Et les commerçants ont bien vendu. Vous savez que la ville de Lumoule est une ville qui est ouverte du lundi au dimanche. C'est la seule en Guadeloupe. Eh bien, tous les commerces de lingerie, vous n'allez qu'à aller faire un tour. Vous allez voir, vous imaginez ce qui a été vendu, qui va être vendu pendant tout le week-end. Plus de 13 000 festivaliers sont attendus ici pour cette 7e édition. Le tour de Marie-Galante, 3e étape et victoire de Kendrick Clavier de la JCA devant Rémi Benarfa de la JSC et Yona Desiré de l'USR Vélo. Au terme d'une longue échappée, Bastien Duculti conserve le maillot jaune à l'issue de cette étape entre Cap-Ester et Saint-Louis. On écoute le vainqueur du jour, interrogé par Rony Maletti. Je suis content. Franchement, c'est pour tous les abéliens, toutes les personnes qui m'ont soutenu, ma famille, ma compagne. Franchement, c'est pour toutes ces personnes qui sont là. Quand ça n'allait pas, quand je suis retourné de stage avant le tour, franchement, je n'étais pas bien. Ils m'ont soutenu mes coéquipiers. Le travail réalisé a payé, selon vous ? Est-ce que vous êtes prêts pour le tour de Guadeloupe ? J'espère. De toute façon, si on n'est pas prêts maintenant, on ne sera jamais prêts. Donc, je n'ai pas le choix d'être prêts. Aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé de gagner, c'est chose faite. Je suis très content pour eux. Et on reste à Marie-Galante. On retrouve tout de suite Eddy Golabka en direct. Bonsoir Eddy. C'est ce qu'on appelle une étape de transition. Absolument. Cette étape est concrètement ce qu'on appelle une étape de transition. Vous l'avez dit, l'équipe du maillot jaune a contrôlé de bout en bout. Ces 139 kilomètres de course ne laissaient en sortir que ceux qui n'avaient aucun intérêt pour le classement général. À ce jeu-là, Kendrick Clavier, sous la menace d'un retour imminent du peloton dans le dernier kilomètre, a surpris tout le monde pour s'imposer d'une dizaine de mètres devant Rémi Benarfa et le surprenant Yona Désiré. Si cette étape a en tout cas permis aux hommes forts de rester au chaud dans le peloton aujourd'hui, demain, ça sera une toute haute affaire. Il y aura peut-être plus d'influx dépensés demain. D'abord, avec une étape le matin en ligne longue de 108 kilomètres entre Saint-Louis et Cap-Esther-Vélo. Une étape où il y aura beaucoup de rebondissements, certainement, comme d'habitude, à chaque étape du samedi. Avant-dernière étape de ce tour de Marie-Galante. Puis, contre la monte, dans l'après-midi, entre Grandbourg et Cap-Esther, arrivé au Mande-des-Pères, 12 kilomètres, le juge de paix de ce tour de Marie-Galante, comme chaque année. Et on connaîtra peut-être définitivement le vainqueur de ce 45e tour. Cycliste de Marie-Galante, notez que demain, cette étape sera patronnée par Guadeloupe La Première. Nous serons donc tous en jaune demain matin sur la ligne d'arrivée. Il y aura également beaucoup de cadeaux à distribuer au public. Merci, Eddy. Tous en jaune demain pour l'étape Guadeloupe La Première, le tour de Marie-Galante, que l'on va décrypter avec vous, Eddy, avec l'ensemble des équipes, après ce journal, dans le magazine du tour. Et une étape qui signe aussi le grand retour des mythiques podiums du tour de la Guadeloupe, de Guadeloupe La Première. Je suis sûre que vous vous en souvenez. Eh bien, ce moment de convivialité incontournable est à vivre après le direct sur ce tour de Marie-Galante. Il était une voix, une voix chaude, une plume. Il était aussi un sportif. Notre confrère, Gérard César, nous a quittés hier soir à l'âge de 77 ans. Il aura exercé pendant plus de 40 ans le métier de journaliste et aura marqué plus d'une génération avec ses reportages culturels et ses documentaires. Gérard a occupé au sein de France Télévisions de hautes et diverses fonctions dans différents océans. Son portrait avec Lise Dolmar, portrait diffusé en 2016. C'est le point de départ de sa trajectoire de vie. Un jadissement sur des starting blocks qui l'amèneront vers des sommets et reconnaissance athlétique. Gérard César s'illustrera dans un magistral sans maître à Trinidad. Une consécration, nous sommes dans les années 60. Il devient alors le meilleur sprinter de la Caraïbe nommé The Biggest. Mais au final, c'est un autre terrain de jeu qu'il va conquérir, le journalisme. Un livre qui s'articule autour de trois thèmes, Tony Delcham. La communauté indienne à la Martinique, l'inadaptation de l'école aux besoins modernes et la recherche d'une écriture par un écrivain martiniquais, le créole ou le français. Mais d'abord, pourquoi ce titre ? L'antenne, une voix, une manière de dire les mots, de les lâcher à nos oreilles. Une semelle à ce balai de lumière qui oscille dans la nuit noire ou s'échappe d'énigmatiques vibrations dans un irrépressible sentiment de paix sur un petit arpent du bon Dieu. De multiples fonctions occupées, plusieurs régions investies, directeur délégué aux affaires internationales de RFO, à la responsabilité des programmes en Martinique et en Guadeloupe. Sans compter son incursion dans le Pacifique, notre grand reporter arpente le monde, ponctué de rencontres majeures. Une écriture qui restera à jamais gravée dans nos mémoires de collègues. Un stylo qui ne lâchera pas de si tôt. Et les hommages sont unanimes ce soir. La nouvelle a choqué et consterné ses collègues qu'il avait quittés il n'y a pas si longtemps pour une retraite bien méritée. Hommage également du monde du sport et en particulier de l'athlétisme auquel il avait offert ses lettres de noblesse. Jackie Massico, Olivier Duflo, Daniel Quérin et Thierry Philippe. L'un de ses anciens collègues en larmes confie leur indéfectible amitié et leur grande complicité professionnelle. Il tente de refouler ses émotions, une façon comme une autre d'apaiser sa souffrance. Car au rescapé de la vieille garde, comme à la jeune génération, ce journaliste émérite laisse un souvenir attendri et impérissable. L'Auguste César, comme j'aimais l'appeler, c'était en même temps un ami, un grand frère. Nous avons travaillé ensemble pendant des années en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, un peu partout. Et franchement, c'est une pierre de l'édifice audiovisuel qui s'en va. Et j'ai beaucoup de peine. Gérard, c'était le grand frère. Gérard, c'était aussi le chef qui pouvait nous donner des ordres et auxquels on exécutait. met tout ça dans l'amitié et tout ça avec beaucoup, beaucoup de professionnalisme. Gérard est parti et j'ai de la peine. Très jeune, il a goûté à la joie du journalisme, ce qu'il a accompagné tout au long de sa vie, à travers les reportages de terrain, à travers les documentaires qu'il a pu réaliser et à travers les créations audiovisuelles qu'il a portées sur les fonds bâtissements. C'était quelqu'un de très exigeant. Il nous a beaucoup appris, beaucoup apporté. Et j'en garde très, très bons souvenirs, vraiment. Une brillante carrière dans l'audiovisuel, essentiellement en qualité de journaliste, mais promu cadre à plusieurs reprises. Il avait su imprégner sa marque au programme de la chaîne, avec notamment des émissions de proximité. Globetrotter curieux de tout, il nourrissait une passion immodérée pour l'art et la culture, ou encore la musique latine. Il avait aussi à son actif un glorieux passé de sportif. Gérard César, c'est l'historique de l'athlétisme guadeloupéen. Et quand je réfléchis, Gérard est parti, son entraîneur Jacques Lodot est parti. C'est tout un pan de la Guadeloupe. Gérard César, c'était la joie de vivre. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait fait la razzia au Southern Games, à Trinidad en Tobago. Il a gagné le 100 mètres et le 200 mètres. Et on l'a surnommé « the biggest », le plus grand. Mais Gérard César aussi, c'est ce relais inoubliable. Nous sommes en 1967 au Southern Games, à Trinidad en Tobago, à San Fernando sur le stade, sur un stade en herbe. L'équipe Mont-Louis Martol de rôle César a infligé aux Américains John Moon, Norman Tate et Ralph Bostone. Deux défaites sur le 4x100. Il avait un très très grand sens de l'esthétique. Et il allait vraiment au fond des choses. Au fond de lui-même, je crois que c'est quelqu'un de très très profond. Et aussi, ce que j'ai pu reconnaître avec lui, c'est une certaine pudeur de quelqu'un qui n'aime pas trop se montrer, qui reste toujours à sa place. Il a quand même un ton relativement posé dans sa voix, une certaine douceur, mais pas quelqu'un qui aimait se mettre en avant. Après une vie bien remplie, Gérard s'en est allé sur la pointe des pieds, presque discrètement, qu'il repose en paix. Et bien évidemment, l'ensemble de la station de Guadeloupe, la première, se joint à moi pour adresser à ses proches les condoléances les plus attristées. Des réactions politiques également et de nombreux communiqués. Les présidents des collectivités, Majora Richalus et Guy Lossbar, Gérard César salue la mémoire de l'une des voix les plus marquantes du média Guadeloupe. Sa voix, incomparable, donnait la tonalité au reportage et documentaire qu'il a réalisé avec un engagement entier. Fin de citation. Pour Victor Alurel, il était de ces grandes figures de la culture guadeloupéenne qui aura su transmettre à des générations sa rigueur et sa passion d'informer. Et ce soir, nous diffuserons, exceptionnellement, après le magazine du Tour, le documentaire de 26 minutes mémoire de Guadeloupe consacré à la carrière sportive de Gérard César, décédé cette nuit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales ce soir. Premier pas et première critique pour Philippe Vigier. Le nouveau ministre en charge des Outre-mer a pris officiellement ses fonctions ce matin après sa passation de pouvoir avec Jean-François Carinco. Une nomination qui suscite des grincements de dents chez les parlementaires. Retour de l'information. 6h, Pascal Pétrine. 19h, Éric Rayapin pour les titres de l'édition régionale. Tout de suite, le magazine du Tour avec l'ensemble des équipes. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Un bon début de week-end sur Guadeloupe La Première. Sous-titrage ST' 501